Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est largement temps de vous faire un nouvel update lecture. Alors pourquoi largement temps ? Parce que j'ai déjà lu pas mal de livres. Je vais vous présenter 4 de mes dernières lectures mais j'en ai déjà d'autres à vous présenter après. Dans cette vidéo je vous parlerai d'abord de Lucia Lucia d'Adriana Trigliani aux éditions Charleston. Ensuite je vous parlerai de Lotto Girl de Georgia Blaine aux éditions Casterman. Et puis je vous parlerai du livre Happiness Palace de Blandine P. Martin que l'auteur m'a gentiment envoyé. Et je terminerai par Dans l'ombre de Stella de Alexandra Siroi aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais d'abord commencer par vous parler de Lucia Lucia d'Adriana Trigliani aux éditions Charleston. Si vous avez déjà vu ma chronique vous savez que j'ai beaucoup aimé ce livre. Le récit se déroule à New York en 1950. Nous allons suivre la jeune Lucia qui est la plus belle fille du quartier bien évidemment. Qui est issue d'une grande famille italienne qui aime ses coutumes et ses traditions. Et qui est alors fiancée à Dante qui est lui aussi un italien. Enfin qui est lui aussi un jeune homme issu d'une famille italienne bien comme il faut avec des traditions etc. Sauf que voilà Lucia à côté de tout ça elle est couturière et elle aspire bien à autre chose qu'un mariage en étant mère au foyer avec tous ces petits bambins là autour d'elle et surtout sa belle mère sur le dos. Elle aimerait bien en fait devenir une plus grande couturière en fait une couturière de renommée. D'ailleurs elle est très très douée pour ça et elle travaille très dur. En 1950 c'est pas forcément évident de faire ça. La société est plutôt à envisager les femmes au foyer. On va demander aux femmes qui se marient d'abandonner leur travail parce que c'est bien mignon de travailler et de montrer que vous êtes courageuse. Mais vous êtes quand même bien à la popote avec les enfants. Quand c'est un choix je vois pas en quoi ça dérange. Actuellement ça se fait toujours et c'est pas un problème. Sauf que là Lucia elle elle va pas vraiment se laisser faire. Elle veut vraiment continuer son travail. et c'est pas parce qu'elle est fiancée à Dante qu'elle va obéir à ce que la mère de celui-ci va lui dire. Et puis en plus tout va vraiment se précipiter au moment où elle va rencontrer un bel homme bien habillé qui va l'emmener dans des événements, dans des endroits luxueux qui va lui promettre une vie dont elle n'aurait jamais osé rêver. En fait une vie de luxe avec une grande maison, un grand avenir. Elle peut garder son travail, elle peut faire plein de choses. Bref dans cette histoire on va surtout commencer par avoir Lucia alors qu'elle a plus de 60 ans qui parle elle-même de son histoire, de sa famille, de ses choix et puis de comment elle a atterri seule dans un appartement à New York. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On va découvrir une femme forte qui sait s'affirmer, qui sait ce qu'elle veut et qui ne va pas se laisser faire par la société ou par les coutumes italiennes. L'histoire va se dérouler à New York, en Italie. Bref, on voyage un petit peu et ça m'a beaucoup plu aussi. Ensuite, j'ai énormément aimé les personnages. Lucia bien évidemment, mais elle a une famille franchement attendrissante, attachante et voilà, j'ai beaucoup aimé ses frères qui sont tous singuliers. On arrête très bien à les différencier parce qu'ils sont vraiment pas du tout identiques l'un à l'autre. Les parents de Lucia m'ont énormément plu aussi. La mère et ses petites mamies, le papa qui est assez protecteur et qui sait ce qu'il veut lui aussi d'ailleurs. On voit bien que le caractère de Lucia, il vient pas de nulle part. Du coup, ce livre est assez court, je vous en dirai pas plus. Je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup, mais ça ne vous spoil pas pour autant les rebondissements qui sont contenus dans ce livre. Sachez en tout cas que si vous aimez les récits de femmes fortes, clairement c'est vraiment pour vous. Lucia, elle se laisse pas faire par la société, elle se laisse pas faire par ce que sa famille souhaite pour elle. Elle se laisse pas faire tout court en fait. Elle décide de sa propre destinée. Elle prend sa vie en main, elle fait ses propres choix et elle en assume les conséquences. Il y a pas mal de rebondissements dans ce livre. Franchement, j'étais surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça de certains personnages. Je m'attendais pas du tout du tout à ça. J'avais bien compris que voilà, ça allait pas être tout rose et tout joli. Mais j'ai trouvé finalement une fin assez triste pour Lucia qui, enfin je sais pas, j'aime bien les happy endings et là c'est pas forcément le cas, ce qui m'a pas forcément dérangée mais bon quand même. Voilà, j'en dirai pas plus, je ne vous spoil rien. En tout cas, si le résumé vous intéresse, je vous conseille de vous jeter immédiatement sur ce livre parce que vous ne serez pas déçus. Ensuite, je vais évoquer L'autogirl de Georgia Blaine aux éditions Casterman. Alors d'abord, je remercie les éditions Casterman pour l'envoi de ce livre. Alors, je l'avais déjà eu d'ailleurs en numérique durant l'été. Il vient juste de sortir, je l'ai eu avant, je l'ai lu. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc déjà, on va être dans un monde fantastique en fait. On va être dans un monde où si vous gagnez une certaine loterie, vous pouvez programmer un bébé génétiquement grâce au laboratoire. Si vous êtes pété de thunes, vous pouvez aussi commander votre bébé sur mesure. D'où les Loto Girls. Ou Loto Boys. Voilà. Et en gros, on va avoir cette manipulation génétique qui est censée vous rendre très très belle, très intelligente sur tel ou tel point, douée en musique ou pas, douée en sport, douée en leadership. Bref, vous pouvez avoir pas mal de qualités. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Ferne qui est une Loto Girl. Donc en gros, depuis sa naissance, elle va avoir reçu des rations très spécifiques de nourriture, une éducation spécialisée. Et à un certain âge, au niveau de l'enfance, elle est enlevée à ses parents pour intégrer un centre d'éducation spécialisée pour les rendre encore meilleures qu'elles ne peuvent l'être grâce à leur jeune modifié. Le truc, c'est que Ferne s'adapte très très bien à l'école et elle est accompagnée de trois autres Loto Girls qui ont intégré l'école en même temps. Mais on va découvrir que la société, il y a plein d'autres choses derrière. Il va y avoir une histoire de rébellion, etc. Évidemment, on ne peut pas avoir des personnes privilégiées avec un ADN modifié, etc. et d'autres qui trient les déchets à longueur de journée. Bref, on va directement, dès le début, commencer à deux époques différentes. Le moment où Ferne est dans l'école spécialisée et découvre un petit peu les travers de la société est vraiment beaucoup plus loin. Un moment où Ferne est dans un centre de tri de déchets où elle ne donne pas son nom, elle est un petit peu cachée et on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Et c'est tout l'enjeu de ce livre, en fait. C'est que les deux époques se rejoignent. Alors, je dois avouer que j'ai été... Je suis plutôt mitigée sur ce livre. Je ne me suis pas vraiment attachée au personnage principal. Donc, Ferne, je l'ai trouvée très... très terne, en fait. J'ai eu très envie de la secouer tout au long du livre. Elle est assez agaçante, elle est assez plaintive. Elle se laisse faire, elle est très très passive. Tout le contraire de Lucia qui était forte. Là, on a un personnage très passif, en fait, qui suit et qui fait ce qu'on lui dit. Ça, c'est assez agaçant, mon genre de livre. Ensuite, on va être dans une sorte de dystopie et du coup, moi, j'attends beaucoup des dystopies. J'en ai lu pas mal et en général, voilà, vous avez ce que la société veut et la rébellion. Là, on va parler de rébellion, mais sans aller plus loin, en fait. On fait qu'en parler et il n'y a pas tant de choses derrière. Je m'attendais à beaucoup mieux de ce livre. Alors là, pour le coup, si c'était un premier tome de saga, ça pourrait être un bon tome d'introduction. Cependant, l'auteur George J. Blaine est malheureusement décédé en décembre 2016, donc on est sûr qu'il n'y aura jamais de suite. Et c'est dommage, parce que je pense qu'avec une suite, ça aurait quand même pu être beaucoup mieux. J'y ai pas accroché. Voilà, je pense que c'est un sujet intéressant et que les amateurs de dystopie pourront peut-être apprécier ce livre. Moi, en tout cas, ça l'a pas forcément fait et j'en suis vraiment navrée. Ensuite, j'ai lu Happiness Palace de Blandine P. Martin. C'est un livre auto-édité. Je l'ai reçu en e-book, donc c'est pour ça que vous avez la couverture à côté de moi et que je vous montre pas le livre papier, je ne l'ai pas. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui a été brisée par la vie, qui est arrivée à l'hôpital, en fait, en mille morceaux, on va dire. Elle est passée vraiment très très près de la mort parce que son compagnon est un homme violent. C'est une femme battue depuis de nombreuses années et voilà, elle va décider que ça en est trop et que soit elle se suicide, soit il se passe quelque chose. Et c'est là qu'un infirmier va lui tendre la main, va lui tendre la main et va l'inviter à venir dans son petit centre. En fait, il a une maison où il y a plusieurs colocataires qui sont comme le personnage principal, c'est-à-dire qu'ils ont tous été brisés par quelque chose et ils sont tous en cours de reconstruction. Et évidemment, cette maison s'appelle le Happiness Palace, donc le palais du bonheur, on va dire. et j'avoue avoir plutôt bien aimé cette histoire au niveau psychologique. J'ai trouvé ça très bien mené. Au niveau, oui, psychologique, on va partir dans une romance à un moment donné mais c'est pas trop vite. C'est pas mal amené, ça va tout doucement. On voit vraiment le personnage principal qui se reconstruit, qui arrive à reprendre confiance en les gens, etc. grâce à ce lieu et à ses nouveaux amis qu'elle s'est faite. Elle arrive à mettre de la distance entre elle et son mari, futur ex-mari. Et vraiment, voilà, c'est un personnage d'abord brisé qui va devenir de plus en plus fort, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je suis un... Voilà, c'est un petit peu... pas mal dans mon métier, en fait. Je peux être amenée à avoir quelques passions comme ça dans mon métier et j'ai pas trouvé ça... J'ai trouvé ça très bien mené au niveau psychologique. Après, j'avoue ne pas avoir été trop... trop emballée. Je l'ai lu en plusieurs jours. Je l'ai pas forcément dévoré. C'était pas forcément très très addictif. Mais j'ai trouvé l'histoire très bien menée. J'ai trouvé la romance très bien amenée. Pas trop vite. Vraiment doucement. Pour le coup, bon, tout le monde veut l'aider. Tout le monde est là pour elle. Alors qu'à la base, elle était toute seule. C'est peut-être un peu gros. Mais pourquoi pas ? Parfois, c'est réellement ce qui se passe en fait. On a des personnes très isolées et des professionnels qui les entourent. Et d'un seul coup, bah voilà, ils se sont un petit peu portés. Bref, je trouve que ce roman était franchement bien écrit. et je vous le recommande si le sujet vous intéresse. Enfin, je vais vous parler de Dans l'ombre de Stella, d'Alexandra Ciroi aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit d'un livre qui est un thriller young adult. Dans cette histoire, nous allons suivre Stella qui a alors 17 ans mais qui, à l'âge de 11 ans, était partie en forêt avec sa meilleure amie Jany. Et elle est revenue toute seule et sans aucun souvenir, Jany est disparue. Il n'y a pas eu de trace, pas de corps retrouvé. Et voilà, on en est resté là avec des explications plus ou moins probantes. Là, on va la suivre à 17 ans, à la date anniversaire de la disparition de Jany et on va découvrir un cadavre qui ressemble étrangement à Jany, à la petite fille qu'elle était à l'époque, à l'âge de 11 ans. Du coup, on va suivre l'enquête et on va circuler dans les nouveaux souvenirs que Stella va récupérer et j'ai trouvé l'intrigue vraiment très bien ficelée. On va être à la frontière entre le fantastique et la réalité. Est-ce que Jany a été enlevée par des humains malfaisants, des criminels ? Est-ce que Jany a été victime d'un monstre légendaire ? Enfin voilà, l'auteur va vraiment nous balader entre les deux versants de cette frontière et j'avoue, m'être totalement fait balader du début à la fin et on aurait été très surprise par les rebondissements et le dénouement. Pour le coup, je ne m'attendais pas vraiment à cette fin que j'ai trouvée très surprenante et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans un thriller. J'aime bien qu'on me retourne la tête, on nous en regarde mais c'est peut-être lui ou c'est peut-être lui ou c'est peut-être ça et puis finalement c'est pas du tout tout ça et on était assez loin de la réalité. J'ai trouvé le sujet totalement d'actualité. En effet, là on va s'interroger sur le fait que le criminel soit réel, soit un humain comme les autres mais vraiment capable de telles atrocités ou un monstre sanguinaire légendaire. Je trouve que c'est totalement d'actualité parce que je ne sais pas si vous avez vu mais on va demander au psychiatre, donc à moi bientôt, de dénoncer les malades mentaux qui nous semblent être en cours de radicalisation ou des terroristes. C'est-à-dire qu'on stigmatise encore plus les malades mentaux comme des terroristes. Alors que c'est très pratique, c'est très pratique parce qu'on va se dire que ça ne peut pas nous arriver à nous et que dans notre famille il ne peut pas y avoir de gens radicalisés, il ne peut pas y avoir de terroristes dans notre famille parce que ce sont des malades mentaux et ça permet de mettre à distance et de faire moins peur. Et bien là, on va aussi jouer sur ça. Est-ce que ce n'est pas plus facile de se dire que finalement c'est un monstre légendaire qui a fait les faits ? Est-ce que c'est vraiment un humain qui a fait quelque chose comme ça ? Voilà, on va jouer sur ces deux versants-là et j'ai trouvé que c'était totalement d'actualité, c'est un sujet qui revient en ce moment et pour le coup ça m'a beaucoup plu rien que pour ça. Comme vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'était une très bonne lecture pour moi, les personnages étaient très intéressants même si Stella m'a un petit peu agacée parce qu'elle est le cliché même de la nana populaire qui fait du mal aux gens qu'elle aime juste pour rester populaire. En plus, sa meilleure amie est l'archétype de la pimbèche populaire. Voilà, vraiment, c'est la grande pimbèche populaire que vous ne pouvez pas supporter parce qu'elle se sent plus haute que tout le monde. Par contre, j'ai beaucoup aimé Sam qui est le personnage masculin de ce roman qui est tendre, joyeux et très sympathique en fait, au premier abord. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé les rebondissements, les personnages. C'est peut-être une très bonne lecture en résumé. Je vous le conseille vraiment si le résumé vous attire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...